Des milliers de partisans de la Manif pour tous ont défilé à Paris et Lyon. Ils défendent une vision de la famille traditionnelle contre ce qu'ils perçoivent comme de la familiphobie du gouvernement. L'une des revendications de la Manif pour tous est le retrait de l'ABCD de l'égalité, une expérimentation gouvernementale visant à lutter contre les stéréotypes entre filles et garçons à l'école. L'opposition ukrainienne a réclamé une médiation internationale devant plus de 60 000 manifestants à Kiev. Les leaders ont affirmé avoir obtenu l'assurance des occidentaux qu'une aide financière serait le cas échéant accordée au pays au bord de la cessation de paiement. Par ailleurs, le président Viktor Yanukovych va reprendre le travail lundi après une infection respiratoire aiguë. Le littoral atlantique endommagé, la mer s'est déchaînée sous l'effet conjugué d'une forte houle, du vent et des grandes marées, provoquant des dégâts matériels sur la pointe bretonne et la côte basque sans faire de blessés. Météo France a observé des vagues allant jusqu'à 14 mètres. La Gironde, les Landes et les Pyrénées atlantiques restent placés en vigilance orange. La Thaïlande plongeait dans la confusion. Des manifestants ont perturbé les élections législatives, empêchant l'ouverture de quelques 10 000 bureaux de vote. Face à ces obstructions, la commission électorale a indiqué qu'aucun résultat, même préliminaire, ne serait annoncé dimanche soir. L'opposition réclame le remplacement du gouvernement par un conseil du peuple non élu. Umea devient la vedette de l'Europe pendant un an. Située au nord de la Suède, au bord de la mer Baltique, Umea a été désignée capitale européenne de la culture pour l'année 2014. A cette occasion, la minorité sahamie, peuple autochtone scandinave, est à l'honneur. La chorale d'Umea a chanté avec des enfants samis, le jok, chant traditionnel, un exercice pas si facile.